... Bonjour à tous, comment le Secours catholique envisage-t-il sa mission en Guadeloupe ? Quel accompagnement pour les plus démunis chez nous ? Qu'advient-il ? Qu'advient-il ? Je reprends, je savais que ça allait buter. Je savais, je l'ai senti dès le départ. Allez, deuxième prise. Qu'advient-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Comment le Secours catholique envisage-t-il sa mission en Guadeloupe ? Quel accompagnement pour les plus démunis chez nous ? Qu'advient-il des solidarités à l'heure où nos sociétés se fracturent ? Véronique Fayet, la présidente nationale du Secours catholique Caritas, est l'invité de Question Sans Détour. Bonjour Véronique Fayet. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous dans les studios de TV. Vous êtes dans le département depuis vendredi dernier, à la rencontre de la délégation départementale du Secours catholique et de ses bénévoles. C'est une manière d'affirmer que votre organisation déploie la même énergie partout en France ? Absolument, et vraiment c'est important pour moi en tant que présidente d'aller sur le terrain. Donc j'essaie de le faire partout en France, sans oublier nos territoires ultramarins qui sont très importants, mais qui sont un petit peu différents évidemment. Mais de toute façon en France, la pauvreté à Lyon, à Paris, au milieu de la Corrèze ou à la pointe de la Bretagne n'est pas la même. Oui, qu'êtes-vous venue dire ? Alors je suis venue d'abord écouter. Je crois que c'est important de dire ça. J'ai besoin de m'imprégner de la réalité guadeloupéenne que je ne connais pas. Si on regarde les statistiques de la pauvreté en Guadeloupe, c'est très impressionnant. C'est plus important, les chiffres sont tous beaucoup plus élevés qu'en métropole. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres forces en Guadeloupe. Il y a des solidarités familiales, il y a une qualité de vie peut-être qui n'existe plus en métropole. Donc voilà, je suis venue écouter tout ça, écouter nos bénévoles, écouter les équipes salariées. Et puis peut-être dire un petit peu aussi quelles sont les préoccupations du Secours catholique au niveau national. Alors justement, quelles sont-elles ces préoccupations ? Alors on a un projet national qui est un peu notre projet stratégique qui nous conduit jusqu'en 2025. Voilà, donc comment s'applique-t-il en Guadeloupe ? Le premier objectif que nous avons, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux personnes les plus pauvres. Donc comment est-ce que cela se vit en Guadeloupe ? Et c'est très important de se dire, on ne va plus décider de la stratégie du Secours catholique sans les plus pauvres. Mais on veut décider et on veut le vivre à partir de leur expérience. Donc il s'agit de les impliquer ? Absolument. Il s'agit de les impliquer. Il s'agit plus seulement de les aider, comme on faisait autrefois, ce qui était très bien, très amical. Mais il s'agit de rentrer dans une relation d'égalité, de fraternité avec eux, de vivre la fraternité avec eux et ensemble de changer les choses. Puisque notre objectif, c'est bien, non pas seulement de soulager la misère, mais de transformer profondément la société et de s'attaquer aux causes de la pauvreté. Très bien. Dans nos sociétés individualistes, dominées par la consommation, le libéralisme, comment entretenir, développer ces solidarités nécessaires ? Alors c'est ce que je ne connais pas très bien en Guadeloupe, mais je pense qu'il y a plus de solidarité, de voisinage, de solidarité familiale. Et on fait très attention, et on y réfléchit, c'est à construire, à lier la question sociale et la question écologique. Ça, c'est l'inspiration du pape François, qui nous a dit dans Laudato Si, tout est lié, il faut entendre aussi bien la clameur des pauvres que la clameur de la terre. Donc comment est-ce que, de manière originale, ici en Guadeloupe, on peut vivre d'une manière plus écologique, cette question de la lutte contre la pauvreté ? Et ça, moi, je n'ai pas d'autre solution que de le faire à partir de l'expérience des pauvres. La feuille de route du secours catholique en Guadeloupe, quelles orientations, quels enjeux, quels défis ? Alors d'abord, il y a beaucoup de force en Guadeloupe. J'ai vu qu'il y avait des bénévoles très impliqués, très nombreux, je crois plus de 400 bénévoles. Ils sont plutôt jeunes, ils sont intégrés dans la vie professionnelle, et donc ça, c'est une force. En métropole, on a plutôt des bénévoles un peu vieillissants et plutôt retraités. Et donc, comment on mobilise tous ces bénévoles autour de notre projet national, de notre projet stratégique ? Comment on organise des partenariats ? Je pense qu'en Guadeloupe, on a creusé la question des partenariats, des alliances, avec d'autres associations, mais aussi avec les collectivités locales. Les collectivités locales, elles ont besoin de nous, les mairies, le département. D'ailleurs, je vais rencontrer la présidente du département demain. Mais au niveau de chaque municipalité, peut-être profiter des élections municipales. Pour rencontrer les candidats, les futurs maires. Je veux dire, comment voulez-vous que nous travaillions ensemble, auprès des plus fragiles, et comment peut-on s'entraider ? Alors, ça passera peut-être par des subventions, des aides, des mises à disposition de locaux. Mais l'idée, c'est de vraiment faire une alliance. Donc, une alliance avec les collectivités locales, les pouvoirs publics. Une alliance, pourquoi pas, avec des chefs d'entreprise. Oui, qui ont leur rôle à jouer également. Absolument, on a de très beaux projets, et je suis sûre qu'il y a des chefs d'entreprise qui seraient contents d'y participer. Et puis, un lien fort à l'église, qui existe déjà grâce à l'évêque de Guadeloupe. Ce que j'ai pu observer, c'est que les équipes sont très implantées dans les paroisses, très liées aux paroisses. Et ça, c'est un atout formidable. Encore une fois, qui est typique de la Guadeloupe et sans doute de la Martinique, mais qui est assez différent de ce qu'on trouve en métropole. Donc, ça, pour ici, c'est un atout, c'est une force. Donc, voilà, il y a beaucoup de force. Et puis, des choses nouvelles à créer, des partenariats nouveaux à créer, des alliances nouvelles à créer, toujours en pensant les choses à partir des plus petits. Que dites-vous, Véronique Fayet, à ceux qui auraient tendance, ceux qui ont tendance dans nos sociétés modernes, à détourner leur regard de ceux qui souffrent ? Alors, c'est quelque chose d'assez classique qu'on rencontre partout, parce que la pauvreté, elle fait peur, en fait. On a peur de ce qui est différent. Voilà, on a peur d'être dérangé, d'être bousculé, de ne pas savoir. Et du coup, on pose un regard qui juge souvent sous les personnes. Et ça, elles nous le disent que, justement, ce jugement, ces préjugés, ces clichés qu'on a contre eux, quand on les accuse d'être des fainéants, des fraudeurs, des profiteurs, c'est extrêmement violent. Et c'est un peu la double peine, parce que non seulement les gens sont pauvres, mais en plus, on a sur eux un regard méprisant. Donc, on combat beaucoup ça, au secours catholique, pour essayer de regarder l'autre précisément comme un frère, puisque le leitmotiv du secours catholique, c'est vraiment la fraternité. Et même, on va plus loin, on veut faire une révolution fraternelle. Vous avez publié, en mars dernier, Révolution fraternelle, le cri des pauvres. C'est un manifeste d'une quarantaine de pages, conçu pour être un livre d'espérance. On pourrait même dire une exhortation à donner la parole au plus précaire, afin d'y puiser des solutions pour construire une société plus juste. Que s'est-il passé depuis ? Absolument. Eh bien, ce petit livre fait son chemin. Moi, je crois qu'on a dépassé les 10 000 exemplaires vendus, donc c'est pas mal. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit qu'effectivement, il faut faire une révolution, parce que le monde marche sur la tête, au sens propre, comme le dit le dicton paysan, ou le dicton populaire, on marche sur la tête. Oui, on marche sur la tête quand on laisse la pauvreté augmenter, les inégalités augmenter, quand on laisse la planète courir à sa perte, quand on laisse l'argent guider le monde. Notre pape parle souvent du Dieu argent. Quand on laisse tout ça sans réagir, on marche sur la tête. Donc il faut faire une révolution fraternelle, il faut faire une révolution, il faut remettre tout ça à l'endroit. Donc il faut combattre la pauvreté, les inégalités, combattre le pouvoir de l'argent. Mais il faut le faire de manière fraternelle, c'est-à-dire tous ensemble. Et on a besoin de tous, on le disait à l'instant, on a besoin des chefs d'entreprise, on a besoin des élus, on a besoin des églises, des autres associations, des pouvoirs publics, etc. Et on va le faire tous ensemble à partir de l'expérience des pauvres, en cassant les préjugés, on vient de le dire à l'instant. Il faut d'abord changer notre regard sur les plus pauvres pour dire on va marcher ensemble. Et comment faire entendre raison à ceux qui nous gouvernent ? Eh bien il faut rester plein d'espérance, il faut rester plein d'espérance. Alors au niveau national, on a beaucoup de contacts avec les différents ministères pour faire avancer des dossiers, pour changer les choses. Il y a une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté dans laquelle nous sommes impliqués avec d'autres associations. Donc il faut mener des plaidoyers, des actions avec les pouvoirs publics, défendre les droits des personnes et peut-être améliorer le droit des personnes. Et en même temps être dans la fraternité. C'est un peu les deux jambes sur lesquelles nous voulons marcher. La fraternité, la proximité avec les gens et en même temps le combat avec eux à leur côté pour leurs droits. Vous le savez, le seuil de pauvreté n'est pas le même en Guadeloupe, dans nos régions que celui de l'Hexagone. C'est normal ça ? Alors le seuil de pauvreté mesure des choses, mais c'est une question monétaire. Donc ça ne mesure pas tout. Donc effectivement j'étais surprise de voir que le seuil de pauvreté est en Guadeloupe à 600 euros puisqu'on se compare à l'ensemble de la population locale, aux revenus médians. Et en métropole, pour l'ensemble de la métropole, Guadeloupe confondu, le seuil de pauvreté est à 1000 euros. Donc on a l'impression que ça fait une grosse différence. Ceci dit, bon, donc ça veut dire qu'il y a plus de pauvreté monétaire. Mais pour autant, est-ce qu'il y a plus de pauvreté humaine, relationnelle, affective ? Ce n'est pas sûr, ça reste à vérifier puisque, comme je vous le disais, l'argent n'est pas la seule pauvreté. Ce qui fait qu'on est pauvre et qu'on ne se sent pas bien, c'est le regard des autres qui me jugent, qui considèrent que je suis un profiteur parce que j'ai le RSA, que je ne fais pas d'efforts pour m'en sortir, qui me jugent parce que je suis une maman seule avec deux enfants. Voilà. C'est le regard des autres qui compte. Donc quand on est dans un lien d'amitié et de fraternité, et très souvent, les gens qui viennent au Secours catholique me le disent, je l'entends partout, le Secours catholique, c'est ma famille. Donc quand les gens disent ça, je veux dire, on a gagné, parce que la personne, elle ne se sent plus jugée. Oui, mais de là à justifier cet écart, quand même, non ? Je crois qu'il faut vraiment qu'on creuse cette question-là. Voilà, il y a une différence monétaire importante. Est-ce que pour autant, le regard des gens est aussi violent ici qu'en métropole ? Je ne sais pas. Je ne sais pas le mesurer. Mais il faut, quand on parle de la pauvreté, considérer qu'il y a la mesure monétaire qui est une mesure, mais qui a la question du lien avec la société, de la façon dont la société se comporte, de la façon dont la société guadeloupéenne redonne une vraie place, ou donne, ou pas, une vraie place aux personnes pauvres, dans les décisions, dans les débats, dans les comités citoyens, voilà. Donc tout ça, c'est certainement à observer très finement. À l'entame de votre mandat, après un long engagement politique à Bordeaux, vous aviez dit vouloir conjuguer votre foi et votre expérience auprès des pauvres. pour cette mission, vous la vivez comme un appel ? Oui, alors l'arrivée au secours catholique a été un vrai appel, puisqu'après 25 ans de mandat d'élu à Bordeaux, bon, je me disais que j'allais un petit peu me reposer, mais je n'ai pas eu le temps et j'en suis extrêmement heureuse, parce qu'effectivement, voilà, c'est un lieu d'unité où je peux à la fois vivre ma foi, et notamment profiter chaque jour des merveilles, des merveilleuses paroles du pape François. Et en même temps, poursuivre le combat contre la pauvreté, contre la misère que j'avais commencé en tant qu'élu. Et donc, voilà, ce que je vis tous les jours, c'est d'une part que le secours catholique est une très, très, très belle association, qui est forte de 70 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire français, donc c'est une puissance incroyable, avec des gens de toutes conditions, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des riches, des pauvres, voilà. Donc il y a une grande diversité, une grande richesse, et de belles avancées, et un lien de confiance avec l'Église, et c'est particulièrement vrai en Guadeloupe, ici, le lien de confiance avec notre évêque, avec les parois, c'est très fort, et donc c'est extrêmement important. Votre réaction, pour terminer, à la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, concernant la révision des lois de bioéthique. Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet, dit la CEF, à l'évocation de ce qui est envisagé, donc, pour la PMA. Il faut se garder d'aller trop loin sur ces questions. Alors, je rejoins tout à fait cette position des évêques, même si le secours catholique n'a pas creusé particulièrement cette question. Nous sommes un mouvement d'Église, donc nous sommes parfaitement en accord avec ce que disent les évêques sur le sujet. Et sur ce point très précis de la personne qui devient objet, on retrouve effectivement la préoccupation dans la question de la lutte contre la pauvreté, parce que souvent, quand on traite la grande pauvreté, par exemple, les gens qui sont à la rue, ils nous disent, eux, j'ai l'impression d'être un objet. J'ai l'impression d'être un objet. Je me souviens d'un homme à la rue qui disait je croise chaque jour des centaines de visages, des centaines de personnes, mais jamais un regard. Donc, pour les gens, je suis une chose sur le trottoir. Voilà, donc, je pense que c'est bien de rappeler cette force de la personne humaine que l'on doit regarder comme un frère et non comme un objet, que ce soit au tout début de la vie, que ce soit en toute fin de vie, pour une personne très âgée ou malade, ou que ce soit pour des personnes qui sont dans une situation de pauvreté et qui se sentent exclues et qui se sentent malheureusement regardées comme des objets par les autres. Merci à vous, Véronique Fayet, d'avoir été notre invitée sur ETV. Merci beaucoup. Et bonne continuation dans votre mission. Merci de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501